C'est le coup de fil qui redonne le sourire et... Mais quelle histoire ce soir ! C'est formidable, émotion garantie. Mais alors là, mais alors là ! Coup de cœur pour nous, avec ce coup de foudre à la maison de retraite. Extraordinaire histoire d'amour Laurent. L'amour n'a pas d'âge. Jean et Lucette, 83 et 84 ans, se sont rencontrés à la résidence Senior Espace et Vie à Saint-Herblain, près de Nantes. Et ils se sont même mariés le 6 novembre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors racontez-nous Lucette, votre rencontre. Qui a fait le premier pas ? C'est vous ou c'est Jean ? Oh non, c'est Jean. C'est Jean. Il était très très entreprenant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Nous nous sommes connus pendant le confinement. Nous nous promenions une demi-heure tous les deux ensemble. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et puis après, il est tombé amoureux fou. Et voilà. Et vous aussi ? J'ai résisté un bon moment. Et puis bon, vu sa gentillesse, son bonheur qui était visible, eh bien j'ai craqué. Vous confirmez Jean ? Oui, j'étais fou de Lucette alors. Jean, comment avez-vous fait votre demande ? Pouf, je ne me rappelle plus. Il est venu en premier avec une plante verte. Ah oui, 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 c'est vrai. Elle est encore là. Elle est à ma droite, là, tout fait. Une façon de forcer la porte. Et puis après, avec de petits cadeaux presque tous les jours. Y compris des bijoux, y compris, y compris. Jusqu'au jour où il m'a dit, ben voilà, c'est fait, j'ai acheté la voiture. J'ai vu qu'il faisait des folies de plus en plus grosses. Donc j'ai dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Est-ce que vous avez fait une cérémonie dans la résidence ? Comment ça s'est passé ? Oui, nous avons commencé le matin par les préparatifs, après la cérémonie à la mairie, à 2h moins de quart l'après-midi. Et nous avons fait un vin d'honneur à la résidence, où tous les résidents étaient présents. Avec un sourire, avec, ben voilà, un petit moment de joie. En robe blanche ? Non, non, j'avais seulement un chemisier blanc. C'est déjà bien. Et Jean, vous étiez fait élégant pour la journée, quand même. Ah oui, elle a mis le collet. Ah oui, oui, je m'étais acheté un costume. J'ai pas voulu aller plus loin, parce que j'aurais pu mettre un de pape, mais ça faisait trop guindé. Par contre, j'avais fait venir mes amis, mes copains du club, puisque j'ai fondé un club informatique il y a 27 ou 28 ans de ça. Et je suis toujours, malheureusement, toujours le président. Ils veulent pas me foutre dehors. Et vous avez fait venir vos enfants ? Enfants et petits-enfants. Quelle était leur réaction quand ils ont appris que vous alliez vous remarier, donc ? Les enfants un peu rétichants, encore, encore. Bon, moi c'est pas la première fois. Et puis nos petites-filles, nous avons quatre petites-filles à tous les deux, deux chacun, étaient nos témoins. Ah, c'est super ! Alors voilà, elles étaient très heureuses. J'ai une première expérience pour elles de citoyenneté, quoi. Et qu'avez-vous fait pour la lune de miel ? Lui, c'était Jean, question un peu personnelle. Ah bah écoutez, on est tellement fatigué qu'on est toujours pas rétabli, hein. On récupère pas comme à 20 ans, hein. On attend le soleil, parce qu'on a eu énormément de cadeaux, évidemment, dont des voyages, des croisières, toutes sortes de choses, des restaurants, d'Alta à l'Asso. Donc nous allons être très, très pris. Merci, Lucette et Jean de nous avoir raconté votre histoire. Il n'y a qu'une seule chose à dire. Vive les mariés ! Fabuleux ! Vive les mariés ! Et encore ! Merci ! Et tout RTL s'associe à nous, hein. Ah oui ! Merci encore ! Allez, on vous embrasse bien ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501